Musique Merci à vous pour votre présence. Alors je suis effectivement là normalement pour vous présenter un ouvrage qui est en cours de publication, puisque c'est un ouvrage en trois tomes. Le premier est paru au mois de septembre, le deuxième vient d'être mis à disposition de libraire la semaine dernière et le troisième tome paraîtra à l'automne, au mois d'octobre. Alors c'est un ouvrage qui est hors normes éditoriales, puisque le premier tome fait quelques 700 pages, le deuxième en fait quelques 800 et le troisième, autant l'annoncer de suite, fera autant que les deux premiers réunis. Donc en tout cas vous vous retrouverez à lire trois mille pages, mais vous verrez c'est absolument passionnant. J'ai effectivement mis douze ans à rédiger cet ouvrage. La question dont je traite dans cet ouvrage-là, c'est celle qui est classiquement formulée. Je précise tout de suite que la formulation m'apparaît totalement impropre. de l'origine du capitalisme. Je suis tombé dans le marxisme en même temps que... J'ai lu un prof de philo qui m'a mis dans la main deux ouvrages en même temps. Le premier était dans un petit ouvrage, c'est le Que sais-je d'Henri Lefebvre sur le marxisme. Et le deuxième était dans un très gros ouvrage, très voluminant, mais c'est là-dedans que je me suis précipité d'abord, parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'était la révolution inconnue de Voline. Dans l'édition originale, celle de 1946, publiée par les amis de Voline. Et donc j'ai toujours cheminé sur un chemin de crête entre l'anarchisme et le marxisme, mais bon, je dirais avec une solide formation marxiste quand même. Donc ma première démarche par rapport à cette question de l'origine du capitalisme, ça a été de revenir au vieux barbu qui m'a toujours inspiré, c'est-à-dire Marx, pour voir ce qu'il en a dit. Et là, je dirais, une forme de découverte et une forme en même temps d'étonnement, c'est que Marx en dit très peu de choses. J'ai fait vraiment le tour de ce qu'il a écrit à ce sujet. Ça représente, en comptant en gros 6 à 700 pages, alors vous me direz, si ça fait ça, ça ne va pas, c'est pas rien, mais par rapport aux quelques dizaines de milliers qu'il a écrits sur le sujet par ailleurs, c'est pas grand-chose. Qu'il aurait écrit quelque part qu'une chose est de s'intéresser à la manière dont fonctionne un mode de production, je reviendrai sur ce terme dans un moment, autre chose est d'expliquer comment il a pris naissance, et que son propos, lui, c'était d'expliquer comment le capitalisme fonctionnait, mais pas du tout la manière dont il s'était mis à fonctionner, comme il avait pris naissance, il s'était développé pour en arriver à l'état, disons, de son existence structurelle. Il en dit des choses qui sont, à mon sens, tout à fait fondamentales, au sens où il a indiqué la manière au moins de poser le problème, et il a même indiqué quelques éléments importants de sa solution. Or, on sait bien que, je dirais, pour ceux d'entre vous qui font la randonnée, vous savez bien que, je dirais, la chose la plus difficile, c'est de retrouver le point de départ. Et quand on fait de la recherche, je dirais, la chose la plus difficile, c'est d'arriver à la question que l'on veut se poser, et à formuler correctement cette question. Alors, ce que Marx nous apprend, c'est justement cela. Il nous aborde d'abord, premièrement, à déplacer la question. Il nous apprend aussi, à partir de là, à en clarifier les termes, et il nous fournit, ça c'est la cerise sur le gâteau, il nous fournit deux pistes que j'ai explorées et qui m'ont paru particulièrement fructueuses. Capitalisme, c'est comme tous les ismes, c'est-à-dire, c'est un terme qui désigne un processus de réduction au radical. Le capitalisme, c'est tout simplement le système social dans lequel tout est réduit au capital. L'origine du capitalisme, c'est le capital. C'est-à-dire, donnez-vous le capital, et vous finirez par avoir le capitalisme. C'est-à-dire, vous finirez par avoir un système social dans lequel toute chose s'est réduite au capital. Bon, il reste évidemment, à partir de là, à comprendre ce qu'il en est du capital. et de la manière dont on passe du capital au capitalisme. Pour Marx, le capital est un rapport social. Autrement dit, c'est un élément fondamental d'une structure qui lie et oppose des groupes qui se trouvent constitués précisément par ce rapport. De plus, c'est pour Marx un rapport social de production. C'est-à-dire, c'est un rapport social qui distribue les hommes et les femmes, les individus et les groupes sociaux, dans la relation qu'ils peuvent entretenir, à leur condition matérielle d'existence. Un rapport social de production, pour Marx, c'est un rapport social qui ordonne le procès social de production en fonction de la propriété des moyens de production, de la division du travail entre les différents groupes humains et de la répartition qui s'opère volontairement ou involontairement entre eux du produit et du travail social. Le capital comme rapport social de production présente pour Marx un certain nombre de particularités, de spécificités. Le premier, le plus fondamental, sur lequel Marx ne cesse d'insister, parce que c'est l'aspect le plus original de ce rapport de production, c'est ce qu'il appelle l'expropriation des producteurs. Pour que production puisse avoir lieu, il faut évidemment que la capacité subjective de travail des hommes, la force de travail, comme dit Marx, la capacité qu'ils ont à fournir un effort productif de quelque nature qu'il soit, qu'ils travaillent sous un travail matériel ou un travail intellectuel ou un matériel, peu importe. Et là, il faut qu'ils puissent s'appliquer à un certain nombre de moyens d'objectifs, des moyens de production, des outils, des machines, des locaux, des dispositifs productifs divers. Et la caractéristique fondamentale du capital comme rapport de production, selon Marx, c'est qu'il fonctionne à partir d'une situation originelle, totalement, totalement, inédite dans l'histoire. C'est celle d'une situation d'expropriation des producteurs, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité subjective de produire n'ont pas immédiatement les moyens objectifs de le faire. Ils en sont dépourvus, ils en sont dépossédés. Ce qu'on rencontre dans l'histoire pour Hamon, c'est des situations dans lesquelles les producteurs sont unis, au contraire, sont unis volontairement ou involontairement aux moyens de production. Ils peuvent l'être volontairement, je dirais, des communautés prévitives, ou les communautés patriarcales dérivées des communautés prévitives, voient des groupes humains, d'hommes et de femmes, occuper des territoires sur lesquels ils pratiquent des activités diverses, de cueillettes, de chaffes, de pêches, d'élevage d'agriculture mobile ou sédentaire, déjà. Mais enfin, ce territoire, ils le partagent en commun, et tout membre du groupe est considéré ipso facto en tant que membre du groupe, comme ayant droit à occuper l'ensemble du territoire ou une parcelle de ce territoire, peu importe ce que je veux dire, etc. Si on avance un peu dans l'histoire, on va trouver des systèmes qui pratiquent, par exemple, l'esclavage ou le servage, mais le propre de l'esclavage et le servage, c'est que le producteur est lié aux moyens de production, il est lié même aux moyens de production de manière telle que dans le cas de l'esclavage, il devient lui-même un moyen de production. L'esclavage n'est pas la définition latine, enfin la définition du point de vue du roi romain de l'esclavage, c'est qu'un instrumentum vocalé, un instrument doué de voix, au même titre que le bœuf, l'instrumentum semi-vocalé, bon, il émet du bruit, et il y a des instrumentum mutum, des instruments qui sont mûlés, si bien que vous l'avez train de charrue complet, avec un bœuf devant une charrue traînée par le bœuf, et l'esclave qui conduit le train, c'est un ensemble instrumental, je dirais, dans lequel il n'y a pas de différence fondamentale entre les différents éléments de cet instrument-là. Vous avez autant de situations dans lesquelles, et vous avez évidemment aussi, ce qui est encore le plus intéressant peut-être, la petite production marchande, dans laquelle l'artisan possède par lui-même ses instruments de travail qu'il met en œuvre, etc. Donc, des situations dans lesquelles les producteurs sont unis aux moyens de production. Le capital, la chose qui le caractérise, et vous le savez, vous en avez tous des représentants, en tant que salarié, car la plupart des gens d'ici, je suppose, ont cette situation, partagent cette situation de salarié, qu'est-ce que c'est qu'un salarié ? C'est quelqu'un qui a tous les moyens subjectifs de produire un effort productif, mais donc il ne dépendra pas de lui, qu'il puisse produire cet effort productif, parce qu'il va dépendre de celui qui a des moyens de production qu'il mettra à sa disposition, dans des conditions régies par un contrat de travail en bonne aide du fond, et qui permettra seul à cet agent humain d'exercer une activité productive. Première caractéristique fondamentale, donc, on peut trouver trace du salariat, je dirais, très loin dans le temps, mais que le salariat soit devenu la règle générale qui fait que, entre, je dirais, 80 et 90% du moins dans les sociétés du centre du système se trouvent dans ce système, c'est évidemment une originalité historique totale. La deuxième caractéristique du capital comme rapport de production, dérouve directement de l'année précédente, c'est que ce producteur exproprié, ce producteur potentiel réellement exproprié, pour unir sa force de travail, sa capacité subjective de travail à des instruments de production, doit trouver quelqu'un qui lui achète la seule chose qu'il possède en camp, c'est-à-dire sa force de travail. Donc, on transforme la force de travail en marchandise. Troisième caractéristique, c'est que cette union, évidemment, se fait, je dirais, sous les espices de celui qui possède les moyens de production et la richesse monétaire qui lui permet de les acheter, ces moyens de production, et de payer la force de travail, et il ne le fait pas, évidemment, à des fins de mécénat, mais il le fait tout simplement pour engendrer, alors, ce que Marx appelle la plus-value, c'est-à-dire pour faire produire à la force de travail plus de valeur que sa valeur propre, c'est-à-dire faire produire des marchandises dont la valeur excède, la valeur de ses composants, les moyens de production qui ont été consommés dans l'acte productif et la force de travail qui a été payée, et cela permet, évidemment, aux capitalistes de fonctionner comme capitalistes, c'est-à-dire de ne pas seulement avoir avancé de l'argent dans la circulation comme vous le faites lorsque vous achetez un petit pain et que vous dépensez cet argent, mais de l'avancer au sens propre du terme, c'est-à-dire d'avancer de l'argent dans la circulation, pouvoir cet argent revenir vers lui, quand il aura vendu les marchandises, engrossé d'une valeur supplémentaire, d'une plus-value. Et enfin, pour que le capital soit complet comme un rapport de production, il faut encore un quatrième élément, il faut que cette plus-value ainsi formée ne puisse pas seulement servir, je dirais, à faire vivre le capitaliste, à le faire bien vivre même, généralement, mais il faut que toute partie, en tout cas importante, de cette plus-value soit reconvertie en un capital additionnel, vienne accumuler du capital, permettre à le capital de s'accumuler, de cet égard. Donc on a, avec le capital, un rapport de production tout à fait spécifique, constitué de ces quatre éléments, expropriation des producteurs, transformation d'un fonds de travail en marchandises, valorisation de la valeur initialement avancée par l'intermédiaire de la formation des plus-values, et enfin, transformation, une partie de cette plus-value en un capital additionnel. Voici ce rapport de production spécifique à le capital. Alors le capitalisme, vous me direz là-dedans, c'est quoi ? Le capitalisme, c'est autre chose. C'est tellement autre chose que, alors que Marx a écrit la principale de ses œuvres qui s'appelle le capital, das Kapital, le terme capitalisme n'existe, enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré sous la plume de Marx. Marx ne parle jamais du capitalisme. Il emploie deux termes. Il emploie tantôt celui de mode de production capitaliste, c'est celui que je retiendrai, tantôt celui de système capitaliste. Mais le capitalisme, jamais. Le terme capitalisme, à mon avis, a été formé par quelqu'un que je tiens en grande considération. C'était une de mes sources. C'est quelqu'un qui est à peu près totalement inconnu aujourd'hui. Il s'agit de Werner Sombart qui écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Der modernes capitalismus, le capitalisme moderne, qui est également un monument en six tomes dont les deux derniers seuls ont été traduits. C'est le moins intéressant et porte sur la dernière phase de l'histoire du capitalisme au-delà de la révolution industrielle. Les quatre premiers sont vraiment passionnants à lire. Il faut pratiquer l'allemand sinon ça n'a jamais été traduit. C'est lui qui va populariser le terme de capitalisme. Le terme n'hésite pas chez Marx mais l'idée n'existe bien chez Marx. Et Marx a bien en vue l'existence de ce qu'il appelle un mode de production capitaliste. Quand Marx parle de mode de production, il faut entendre par production un terme dans un sens beaucoup plus large qu'au rapport de production. quand Marx parle de mode de production, il entend une totalité sociale, un système social tout entier tel qu'il se développe sur la base de rapports de production déterminés. Donc c'est l'idée que des rapports de production dès lors qu'ils deviennent consistants et dominants sont en mesure d'engendrer toute une architecture sociale et une architecture sociale qui va bien au même dans la sphère économique, qui va impliquer par exemple la division de la société en caste ou en ordres sociaux ou en classes sociales, qui va impliquer la formation d'un pouvoir politique de différentes formes, une forme non étatique ou une forme étatique, qui va impliquer des formes de conscience, comme le dit Marx, des formes de conscience morales, religieuses, politiques, philosophiques, etc. Donc les termes de production possèdent un sens à ce moment-là beaucoup plus large, rejoint l'idée que l'on trouve chez Marx et qu'il emprunte à Hegel, c'est-à-dire l'idée de l'autoproduction de l'être humain à travers ses produits matériels, ses rapports sociaux, ses institutions, ses formes de conscience, etc. Et capitalisme doit s'entendre de cette manière-là. Donc on conçoit tout de suite que, première chose que Marx nous apprend sans nous le dire directement, entre le moment où le capital comme rapport de production a pu se trouver, à se former dans l'histoire et le moment où le capitalisme comme tel, comme mode de production peut exister, il peut se dérouler des siècles. Et c'est ce qui d'ailleurs s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire que le capital comme rapport de production a commencé à se former en Europe occidentale, à partir du Moyen-Âge central, Moyen-Âge central, c'est XIe, XIIIe siècle, en gros, alors que le capitalisme comme mode de production, il n'est pas encore, il n'a pas encore fini de s'achever. Il est encore en cours de construction. Comment se construit-il, ce capitalisme, à partir du capital ? Tout simplement, ça c'est un, il faut que je vous renvoie à un ouvrage antérieur, que j'ai écrit, qui est paru en 2001, qui s'appelle Reproduction du capital. La thèse que je défends, c'est que le capitalisme est le fruit de la reproduction de ce rapport de production qu'est le capital. Parce que ce rapport de production se reproduit à travers un double mouvement, l'un qui est aujourd'hui absolument manifeste, c'est le devenir monde, c'est-à-dire l'invasion, l'occupation par le capital de la planète entière, la subsomption de la planète entière et la population humaine toute entière au capital comme rapport de production, à travers toute une série de médiations, évidemment. Et un autre processus qui est, que nous vivons tout aussi bien, mais nous en sommes tellement pénétrés que nous ne le voyons pas, c'est ce que j'appelle, il faut faire un doublon par rapport au précédent, le devenir capital du monde, le devenir capitaliste du monde. C'est-à-dire la manière dont le capital comme rapport de production pour se reproduire est obligé de subordonner la société entière dans toute l'épaisseur de ses pratiques et de ses rouages aux exigences de la reproduction du capital. La manière dont les gens circulent, ce culte aujourd'hui de la mobilité qui fait qu'on est frôlé en permanence par des gens qui se développent si les uns en trottinette, les autres en skateboard, les trois en vélo, les quatrièmes et que je fais en jogger, etc. Cette mobilité permanente qui est... Et évidemment, ce culte de la mobilité qui fait que être... Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un homme et une femme aujourd'hui que d'être immobile ? Ce culte de la mobilité s'est évidemment directement inspiré par la nécessité que le capital a de se déplacer en permanence. Le capital circule par essence. Il n'est jamais donné dans une forme stable où il y a une métamorphose permanente, n'est-ce pas ? Il passe en permanence de la forme argent à la forme marchandise à la forme argent et on reprend le cycle de manière constante, etc. C'est jusque dans l'intimité de nos corps, de nos esprits, de nos désirs que le capital nous pénètre aujourd'hui par l'intermédiaire du système scolaire, de la publicité, des médias, etc. Et j'en passe. C'est ça, le devenir capital du monde. C'est ça, le processus par lequel se fait le capitalisme. C'est comment s'est formé ce rapport de production spécifique qu'est le capital dont vous avez ordonné les quatre moments précédents. Une fois qu'on a trouvé ça, il sera toujours temps de se demander comment ce capital en se reproduisant engendre le capitalisme. Marx nous donne aussi le moyen de spécifier les conditions auxquelles il va se former. Puis, il faut en premier lieu, évidemment, première condition, que ce soit produit la concentration entre un petit nombre de mains, une minorité d'agents sociaux, de richesse sociale sous une forme monétaire. Ça suppose, évidemment, en amont, le développement des rapports marchands, le développement des rapports marchands suivants développés pour que la monnaie se forme et pour que cette monnaie puisse commencer à se concentrer entre un petit nombre de mains. Quelles sont ces mains ? Elles sont de deux ordres. Il y en a certaines auxquelles on pense immédiatement. Évidemment, c'est les mains des commerçants, plus exactement des négociants, de ceux qui commercent en gros, et qui pratiquent en particulier cette forme de commerce en gros qu'est le commerce lointain. Le commerce lointain, ce n'est pas nécessairement un commerce qui se pratique sous longue distance, bien que ce soit généralement le cas, c'est surtout un commerce qui se pratique entre des zones de production et de commercialisation qui ne communiquent pas entre elles. C'est-à-dire qu'ils sont des zones de valorisation qui sont totalement étanches l'une à l'autre. C'est par exemple, depuis la haute antiquité, le mont bétéranéen avec le mont chinois. Mais il y a un deuxième type d'acteur dans lequel se concentre la richesse monétaire, auquel on ne pense pas immédiatement et qui va jouer un grand rôle dans l'histoire, c'est les grands propriétaires fonciers d'alors que ces propriétaires destinent une grande partie de la production, quelle que soit la manière dont cette production est produite, que ce soit le travail d'esclave, du travail de serre, du travail salarié même, d'alors que cette production est destinée à l'échange, est destinée à se valoriser sur un marché. La deuxième condition, c'est évidemment face à cette minorité de gens aux poches bien garnies, l'existence d'une au moins minorité, mais généralement croissante, de personnes au contraire expropriées, qui n'ont plus de moyens à leur disposition pour produire leur subsistance ordinaire, des produits qui sont de moyens de production, donc qui sont, pour l'étendre des salariés en puissance. La troisième condition, c'est l'entrée dans l'ensemble des instruments du procès de production, du procès de travail dans l'échange, à commencer évidemment par ce principe, principal des moyens de production qu'elle artère. quatrième condition, c'est qu'il se forme ce que Marx appelle bourgeoisie industrielle, c'est-à-dire des gens qui sont préoccupés pas seulement de valoriser leur capital à travers la circulation de marchandises, mais qui se mettent à se préoccuper de maîtriser les conditions dans lesquelles les marchandises sont produites, parce qu'ils ont compris qu'évidemment tout se produit, pour l'étendre tout se passe à l'intérieur du procès de production. C'est-à-dire que tout se décide dans la manière dont la valeur va se former dans ce procès de production. Et enfin, il faut, cinquième et dernière condition, c'est une condition purement négative, mais elle est importante, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle majeur, obstacle moral, obstacle religieux, obstacle politique, un pouvoir politique, obstacle idéologique, religieux, par exemple, particulièrement puissant, qui puisse empêcher les processus précédents, c'est-à-dire le processus de concentration monétaire, le processus d'expropriation, le processus de marchandisation des éléments de la production, etc., etc., qui puissent bloquer ce processus-là. Donc, on voit que Marx, je dirais, sans être jamais particulièrement intéressé à la question, nous fournit à travers les simples, la manière dont il construit le concept de capital, il nous met sur la voie de poser correctement la question. Mais il y a mieux quand même chez Marx. J'ai trouvé chez lui, dans les quelques centaines de pages, j'ai trouvé quelques idées intéressantes, en particulier deux intuitions qui m'ont paru fondamentales. Marx a écrit entre 1857 et 1858 un gros brouillon, un gros manuscrit connu sous le titre allemand de Grondry, c'était la critique de la politique et l'économie, fondement de la critique de l'économie politique, qui est le brouillon, je veux dire, l'huile brouillon de ce qui va devenir le capital. Il y a, comme ça, un passage qui fait quelques dizaines de pages sur les éditions, 50-70 pages, qu'il a intitulé lui-même « Formes antérieures à la production capitaliste à propos du procès qui précède la formation du rapport capitaliste ou l'accumulation prélective. » Alors, vous savez, parce que ça est impossible de ne pas le savoir tant ça s'est dit, ça s'est répété du côté marxiste et du côté non-marxiste, on a prêté à Marx sur la base de quelques lignes qu'il a écrits dans un autre texte qui suit d'ailleurs de peu celui-ci. Sur la base de ces quelques lignes, on a prêté à Marx l'idée que les sociétés humaines seraient développées uniformément selon une succession monotone de modes de production qui mènent du communisme primitif au communisme final en passant par le mode de production asiatique, le mode de production esclavagiste, le mode de production féodale, le mode de production capitaliste, le mode de production socialiste. Or, dans ce texte-là, à la sortie du communisme primitif, à la sortie de la préhistoire, si vous préférez, les sociétés humaines ont suivi des lignées d'historicité très différentes. Elles ne sont pas engagées toutes dans la même histoire. et il distingue trois lignées d'historicité, trois communes, trois d'organisations communales issues du communisme primitif qui vont évoluer de manière différente. Une commune qu'il appelle asiatique qui va donner le sens à ce qu'il appelle par ailleurs le mode de production asiatique, entre guillemets asiatique parce que il n'existe pas partout en Asie et il n'existe ailleurs qu'en Asie. d'autre part une commune qu'il appelle méditerranéenne parce qu'elle se développe autour du bassin méditerranéen et elle va donner par évolution un mode de production esclavagiste et une commune qu'il appelle germanique et qui va donner naissance au féodalisme. Tous les processus requis pour que apparaissent les éléments qui vont pourrer donner naissance au capital comme rapport de production c'est-à-dire l'expropriation des producteurs la transformation de la force de travail en marchandises la concentration de la richesse monétaire entre petits mains enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure hormis le système féodal enfin la lignée qui mène vers le système féodal ces processus ou bien ne se déclenchent pas ou bien s'ils se déclenchent avortent au bout d'un moment ou bien quand ils n'avortent pas c'est-à-dire qu'ils se développent à une échelle conséquente ils finissent par produire des résultats tout à fait contraires à ceux requis pour la formation du capital donc Marx soutient ce texte une idée totalement paradoxale paradoxale au regard je dirais de la doxa courante mais paradoxale bien plus encore au regard de la doxa marxiste à savoir que c'est à l'intérieur du mode de production féodal que le capital sait qu'un rapport social de production seul pouvait se former quelqu'un qui a pris cette idée très sérieux un économiste Isarac Joshua je crois si vous le connaissez il a écrit un excellent bouquin qu'on ne trouvera plus en librairie mais qu'on trouve encore dans la bibliothèque qui s'appelle la face cachée du Moyen-Âge publiée en 1987 aux éditions La Brèche et où il prend cette idée au sérieux et il montre comment le féodalisme a pu créer des conditions favorables au développement du rapide Alors j'ai essayé de comprendre quelles étaient les caractéristiques propres au féodalisme qui rendent la chose possible c'est-à-dire qui rendent la formation des lignements du rapport capitaliste de production possible et j'ai scruté de près par exemple première caractéristique du féodalisme c'est le serbage alors le serbage c'est ce rapport d'exploitation et de domination qui lie une famille paysanne à une parcelle d'un domaine c'est qu'elle a le droit de l'exploiter à vie de transmettre ça à ses descendants elle peut vendre ça ne fait pas la terre la tenue le droit à la possession de cette parcelle elle peut l'hypothéquer la tenue en question c'est une série de choses moyennant évidemment le fait qu'elle est renouvable au seigneur dans l'ensemble de travaux corvées de biens qu'elle peut rendre sur ce qu'elle produit par elle-même et éventuellement d'argent qui viennent se substituer aux corvées et aux redevances en nature mais elle a pourrait-on dire cet avantage si l'on peut dire que elle reste maîtresse de son procès de travail elle organise son travail comme elle veut et elle est en possession de tout le surplus qui peut lui rester une fois qu'elle est payée ses redevances généralement il ne reste rien mais enfin si elle se débrouille bien il peut lui rester quelque chose et ce peu qui lui reste va lui permettre de rentrer dans des circuits d'échange avec les villes voisines et à travers ces villes voisines cas échéant avec des commerces avec des circuits du commerce lointain plus généralement deuxième caractéristique du féodalisme et une caractéristique sur laquelle Marx insiste beaucoup curieusement l'exclusion de la ville de l'organisation de la propriété foncière et de l'emprise des propriétaires foncières Marx explique qu'il s'agit du mode de production asiatique ou du mode de production antique méditerranéen la ville est toujours le siège du pouvoir politique et le siège des propriétaires fonciers qui sont maîtres du pouvoir politique ce n'est plus le cas dans le féodalisme où le siège du pouvoir politique est la campagne sous la forme évidemment de la seigneurie et de toute la hiérarchie des seigneuries de toute la hiérarchie féodale qui subordonnent les seigneurs les uns aux autres pas comme les vassaux aux suzerains les suzerains eux-mêmes basseaux d'au-dessus etc la ville par conséquent se trouve dégagée et de la propriété foncière et du pouvoir politique immédiatement sauf les villes qui sont le siège éventuellement de seigneuries notamment des seigneuries cliniques mais il peut il peut y avoir toute une série de villes qui se trouvent dégagées de ça et qui vont donc pouvoir être le siège d'un autre type de pouvoir entre les mains d'une petite bourgeoisie d'artisans des corporations et évidemment d'une bourgeoisie marchande qui disposera avec ces villes et plus encore avec les réseaux des villes d'un moyen d'organiser son pouvoir propre et à travers son pouvoir propre évidemment les circuits marchands qui leur permettent de valoriser leur caractère marchand la troisième caractéristique du féodalisme au moins initialement statu mascendi comme on dit dans les bons livres c'est l'enniette du pouvoir politique le féodalisme se forme dans le processus littéralement de décomposition de l'état impérial carolagien en Europe et la mise en place d'une structure politique évidemment d'un édifice politique mais qui n'est plus de nature étatique et qui est un édifice très faible au départ très lâche et surtout traversé par des conflits qui fait que il n'a pas ce pouvoir politique féodal la possibilité de par exemple de museler totalement la dynamique des villes et selon les villes sont le siège la dynamique du capital marchand alors évidemment un pouvoir monarchique enfin oui un pouvoir monarchique au sens propre va se reconstituer petit à petit mais sur un processus très lent et qui ne sera pas en mesure de brider le processus issu des villes et enfin dernière caractéristique du féodalisme c'est que l'ensemble de ces processus rétroagissent sur les rapports de production féodaux et les font évoluer les pervertissent à travers toute une dynamique de l'économie marchande qui font que l'accumulation monétaire se produit entre les mains de la bourgeoisie marchande mais aussi entre les mains très rapidement de producteurs féodaux qui voient tout l'intérêt qu'il y a de prendre à part au circuit marchand et qu'ils se mettent par exemple à substituer les redevances en corvée et les redevances en nature par les redevances en argent et qu'ils se mettent même à licencier si l'on peut dire leur serre pour embaucher du travail salarié ça conduit à une différenciation de la paysannerie d'une grosse masse de la paysannerie avec l'apparition d'une couche de paysans enrichis qui sont capables de racheter la liberté c'est à dire de s'émanciper de leurs salvages qui sont capables de racheter des terres qui sont capables de racheter des trains de charrue qu'on appelle la moureur pour cette raison là parce qu'ils ont plusieurs trains de charrue et à l'autre bout et à l'autre bout la formation au contraire une couche de la paysannerie appauvrie endettée s'entassant sur des parcelles de plus en plus réduites de moins en moins capables de tirer la moyenne de subsistance de leurs propres parcelles et étant de plus en plus contraints de trouver la moyenne d'existence dans la location de leurs bras à des paysans plus riches à des seigneurs à des marchands tout noms manufactures et qu'on appellera pour cette raison là des brassiers il se forme autre élément qu'en apparaît à ce moment là une véritable proto-bourgeoisie industrielle cette bourgeoisie dont je vous dis qui n'est pas seulement occupée de faire circuit la marchandise mais qui est occupée aussi de la faire produire dans des conditions de valorisation satisfaisantes qui peut être issue soit de la couche enrichie de la paysannerie soit des propriétaires féodaux soit de la bourgeoisie marchande évidemment et tout cela se déroule en Europe relativement tôt c'est à dire pendant le Moyen-Âge central ce que je vous ai dit précédemment entre le XIe et le XIIIe siècle il y a un coup d'arrêt très sérieux qui est donné au processus pendant toute la phase de dépression qui occupe l'Europe occidentale entre la première moitié du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle du fait d'une récurrence de crise agricole du fait évidemment des récurrences d'épisodes de peste et du fait de la guerre de Cent Ans qui ravage le centre du monde féodal le centre du monde féodal c'est l'espace compris à la Loire le Rhin et la Tamiste pour donner un temps mais qui reprend ce processus reprend dès la deuxième moitié du XIXe siècle dans un contexte tout à fait différent j'ai essayé de faire subir une espèce de contre-épreuve historique à cette thèse en étudiant le seul autre cas de féodalisme dans l'histoire des sociétés humaines car contrairement à ce que le marxisme classique a raconté aussi le féodalisme n'est pas du tout quelque chose d'universal c'est même relativement exceptionnel l'histoire des sociétés humaines mais un autre exemple mis à part l'Europe occidentale c'est le Japon le Japon qui est rentré dans un processus de féodalisation avec quelques siècles de retard par rapport à l'Europe occidentale disons l'échec de l'importation par le Japon au VIe ou VIIe siècle du modèle impérial chinois conduit à partir du IXe siècle à un long processus de démembrement des décompositions de l'état impérial chinois qui rentre dans sa phase finale de décomposition à partir du XIIIe siècle à ce moment-là ça enclenche un processus de féodalisation qui aboutira à la construction d'un véritable système féodal uniquement à la fin du XVIe début du XVIIe siècle au Japon avec cette espèce de chasse et croisée qui fait que l'Europe occidentale sort du féodalisme lorsque le Japon y rentre mais le processus est exactement le même et on y voit le même type de phénomène de préformation les conditions de l'apparition du rapport capitaliste la deuxième intuition qu'on trouve chez Marx alors c'est dans un texte que vous connaissez sans doute parce qu'il est beaucoup plus connu c'est la dernière section du livre 1 du Capital intitulée l'accumulation primitive où Marx ne fournit pas du tout comme on le lui fait dire c'est quand même curieux parce qu'il suffit de le lire pour voir que ce n'est pas ça qui veut faire dans cette section son but est très simple c'est de tordre le cou à une fable qui est la fable de la cyber et de la fournir dire c'est la manière dont les libéraux expliquent comment le capitalisme s'est formé comment le capitalisme s'est formé pour les libéraux c'est très simple il y avait deux types de gens au départ d'un côté des gens qui pensaient qu'à faire bonbons du matin au soir à s'amuser faire goguette etc à prendre du bon temps évidemment il devait arriver ce qui arrive c'est à dire dans le moment ils se sont trouvés fort dépourvus quand la bise fut venue et de l'autre côté il y avait des fournis c'est à dire des gens industrieux il y avait des travailleurs du matin au soir et du soir au matin accumulant pièce sur pièce et sous sur sous évidemment et qui étaient tout à aise de recueillir les autres pour les faire travailler et Marx l'histoire récente du pays qui est évidemment à la pointe du développement du vote de production capitaliste c'est à dire l'Angleterre mais de montrer en tout cas comment il n'est pas né et d'expliquer comment il est né à travers le fer et le feu et certainement pas à travers cette espèce de bleuette de fleurette que vient de nous compter ces 30 lignes c'est exactement le programme que je me suis donné d'accord que je me suis promis d'accomplir en 3000 pages Marx 30 lignes c'est dans un désordre je dirais c'est à la Marx c'est à dire je vous mets tout sur le table et vous débrouillez la découverte des contrées orifères et argentifères de l'Amérique la réduction des indigènes en esclavage leur enfuissement dans les mines ou leur extermination les commencements de conquêtes et de pillages aux Indes orientales la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux pôles noires voilà les procédés idylliques d'accumulation primitives qui signalent l'ère capitaliste à son nom aussi tôt après éclate la guerre mercantile l'orbe entier pour théâtre s'ouvrant par la révolte de la Hollande contre l'Espagne elle prend des proportions gigantesques dans la croisade de l'Angleterre contre la révolution française et se prolonge jusqu'à nos jours 1860 en expédition de pirates comme les fameuses guerres d'Opion contre la Chine les différentes méthodes d'accumulation primitives que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord par ordre plus ou moins chronologique le Portugal l'Espagne la Hollande la France et l'Angleterre jusqu'à ce que celles-ci les combinent toutes au dernier tiers du XVIIe siècle dans un ensemble systématique embrassant à la fois l'origine coloniale le crédit public la finance moderne et le système protectionniste quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi d'une force brutale mais toutes sans exception exploitent le pouvoir d'Etat la force concentrée et organisée de la société afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et abrégé les phases de transition et en effet la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail la force est un agent économique ceux et ils sont nombreux qui ont dit répété que pour Marx l'Etat n'est pas une espèce de superstructure qui flotte au-dessus de la société on probablement jamais élu ce texte-là parce que là Marx dit n'est-ce pas l'Etat joue dans cette affaire un rôle littéralement fondamental il est au cœur du processus il est au cœur du processus par tout ce qu'il énonce qui va évidemment devant la force brutale mais qui va aussi par le régime colonial le crédit public la finance financière le système protectionniste c'est l'Etat c'est l'Etat c'est quand même quelque chose qui se fout aux yeux ce que Marx nous explique c'est que ce qui parachève la formation de rapports capitaliste de production ce qui va donner naissance au capitalisme réduit à sa plus sainte expression c'est-à-dire sa base économique c'est ce qu'il faut bien appeler une première mondialisation c'est à travers le mouvement par lequel l'Europe occidentale à la sortie du phéodalisme à la sortie du Moïla si nous préférons se lance à la conquête du restant du monde alors une conquête qui reste encore évidemment très partielle tout à fait limitée que l'ensemble du processus va pouvoir se parachut la deuxième intuition à savoir que tout ce que Marx énonce là n'a été rendu possible qu'à travers le processus par lequel les Européens sont parvenus par différents moyens et sous différentes formes à commencer à prendre pied et mettre main sur les autres continentaux les autres continents les Amériques évidemment qui découvrent alors qu'ils en ignoraient l'existence l'Afrique qui leur était connue au moins par la partie suprasaharienne et l'Asie qui leur a été connue tout le temps fabuleuse et impénétrable et qui leur restera d'ailleurs en bonne partie si j'avais à résumer ce que Marx nous dit sur la formation du capital et par conséquent le premier stade de la naissance du capitalisme ça pourrait tenir une proposition simple je dirais il y a eu une condition nécessaire et il y a eu une condition suffisante la condition nécessaire ça a été le théologie de conditions suffisantes il a encore fallu que sur la base des embryons du rapport capitaliste de production que c'était développé dans le cadre du féodalisme que l'Europe occidentale se lance dans ce processus expansif qui va lui permettre encore une fois de prendre pied et de mettre main sur les autres continents et c'est subrenommé évidemment pour que ces éléments de capital puissent finir de prendre forme toute la dynamique des sociétés européennes est à la fois à ce moment là une dynamique articulée sur l'expansion mais toujours aussi une dynamique interne il y a toujours une dynamique interne aussi qui opère il n'y a pas seulement au sens propre du terme je dirais l'expansion européenne est toujours l'adjuvant d'une dynamique interne des paradoxes de la période dans ce premier âge du capitalisme que de voir dans le même mouvement se former enfin se former et se développer le salariat dans le centre du système et dans les semi-périphériques proches en Europe centrale et en Europe et en Europe s'implanter un servage dont l'Europe occidentale est en train de sortir donc un mode précapitaliste d'exploitation du travail et se réintroduire à l'initiative des mêmes Européens même ouest-européens l'esclavage dans dans certaines de leurs colonies latino-américaines ce processus là est en partie un processus alors en partie dépendant du développement de l'économie marchande en Europe occidentale donc des conditions extérieures du deuxième servage en Europe centrale et orientale et d'esclavage dans la colonie mais en partie aussi tout à fait tout à fait autonome c'est-à-dire que le processus d'expropriation suit d'autres je dirais d'autres voies que simplement celui du développement de l'économie marchande et monétaire et ces autres voies nous renvoient à chaque fois à nouveau à l'état à l'état sous la double forme de la guerre et de l'impôt le développement de l'impôt a une incidence directe sur les populations je dirais de travailleurs appauvris mais encore en possession de la moyenne de production qu'elles peuvent être des paysans pour l'essentiel mais aussi des artisans de durcir leurs conditions d'existence en général en fait au sens propre du terme les précariser de les rendre très fragiles et de faire qu'au moindre incident évidemment cette précarité se traduit par le fait que pour faire face à leur redevance ou plus simplement pour faire face à leur engagement par rapport à leur rendettement antérieur remboursement de prêts etc. ils n'ont pas d'autre moyen que de vendre ce qu'il en reste en camp ou la plupart du temps plus simplement de foutre le camp rejoindre des bandes de mendiants etc. La guerre opère évidemment exactement de la même manière mais n'a l'air plus concentré là où elle a lieu c'est à dire là où les opérations militaires se produisent évidemment c'est souvent la ruine pour les populations en question et là où l'opération n'a pas lieu c'est encore une fois la guerre qui opère par l'intermède de l'impôt Les états modernes ne sont que de vastes machines de guerre ce sont des machines qui produisent de la guerre mais ce sont aussi des machines entièrement produites par la guerre c'est à dire entièrement façonnées par la nécessité d'accumuler les moyens de faire de la guerre et les moyens de faire de la guerre c'est évidemment des moyens monétaires évidemment quand la guerre se déclenche c'est automatiquement la surcroît d'impôts avec tous les effets d'expropriation que ça attend et de crédit le budget courant d'un état européen moderne que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre entre au bas mot 60% de ces dépenses et pour un culminant jusqu'à 90% de ces dépenses sont consacrées à la guerre à préparer la guerre ou à éponger les dettes des guerres précédentes donc les finances publiques sont entièrement dominées par la guerre j'ai procédé en trois temps un premier tome dans lequel j'expose le processus puisque c'est mon hypothèse c'est que le rapport capitaliste de production n'a pu se parachever qu'à travers l'expansion européenne alors ça vous explique pourquoi vous verrez le premier âge du capitalisme 1415 1763 pour faire 1415 tout simplement parce que voile date c'est comme toujours les dates en histoire c'est des symboles il faut prendre un marqueur 1415 c'est l'année où les portugais prennent ce état et à partir de ce état commence à descendre le long des côtes africaines par petits bons et ça leur prendra tout le siècle puisque c'est qu'en 1488 donc 73 ans plus tard qu'ils atteindront ce qui va devenir un cap de bonne espérance et c'est que 10 ans après que Vasco de Gama doulera ce cap pour entrer dans l'océan indien ça marque évidemment une véritable conquête par les portugais d'abord les néerlandais ensuite un siècle après les groupiers en portugais les français les anglais encore un peu plus tard rentreront dans la lance la manière dont les européens vont prendre possession de tout le circuit commercial asiatique s'étendant des côtes de l'Afrique orientale jusqu'au Japon un vaste monde de marchands qui préexistait depuis des siècles qui n'attendait pas les européens qui étaient pour sa section occidentale entre les mains des marchands arabes des marchands gujarati indiens des marchands malais pour la section centrale autour de l'Indochine et de l'Indochine et des marchands chinois pour ce qui est des mers de Chine européens qui vont procéder manu militari un coup de canon pour se rendre maître l'expansion se fera aussi ça c'est l'expansion à l'est l'expansion se fera vers l'ouest cette fois-ci plutôt une forme coloniale qui va prédominer avec les Portugais au Brésil les Espagnols sous-continent sud-américain avec cette double caractéristique que là ce qui va les intéresser c'est d'une part la richesse minière l'or et surtout l'argent qu'ils vont y trouver et d'autre part évidemment les plantations sucrières qu'ils vont y développer en y faisant travailler des esclaves enfin des africains réduits à l'esclavage importés donc depuis les côtes africaines l'Afrique d'être en guerre pénétrée deuxième tome ce qui vient de paraître poursuit l'hypothèse directrice c'est à dire que je montre en partie de là comment sur la base de cette expansion européenne en dehors de l'Europe le processus de formation des rapports capitalistes de production s'est parachevé en Europe l'accumulation monétaire de formation du capital commercial et financier dans ces formes modernes de prolétarisation donc la formation d'un proto-prolétarien le travail exproprié à qui il a fallu imposer la discipline du travail salarié dans les manufactures les premières formes de procès de travail spécifiquement capitalistes précisément dans les manufactures mais aussi déjà dans l'agriculture et également dans la proto-industrie automatique parce qu'il en existe à l'époque sous la forme mécanique et sous la forme chimique la façon dont ce marque forme aussi les premiers marchés spécifiquement capitalistes c'est-à-dire les marchés qui sont dominés par la nécessité de la modification en permanente des produits la modification en permanente des habitudes de production ça existe déjà aussi à ce moment-là et le tout court avec que le Marx le signale d'ailleurs par les politiques mercantiles mais je vous montre aussi comment justement sur cette base-là c'est-à-dire sur la base du parachèvement des rapports capitalistes de production ces rapports capitalistes se mettent à modifier toutes les strates de l'existence sociale c'est-à-dire comment on passe par exemple d'une société d'ordre à une société de classe comment on passe d'une société dans laquelle les structures politiques restaient lâches et inarticulées entre elles à une société dans laquelle les pouvoirs politiques se concentrent sous la forme des états monarchiques comment évidemment ce processus-là s'accompagne nécessairement de conflits entre les états mais aussi de conflits entre les ordres et les classes qui aboutissent quelquefois à des véritables épisodes révolutionnaires et comment le tout je dirais se trouve couronné par toute une série de révolutions culturelles qui en ont renaissance réforme lumière sont une forme spécifique d'individualité ce que j'appelle l'individualité assujettique qui est l'ancêtre de ce que nous sommes tous aujourd'hui c'est en quelque sorte le premier âge du capitalisme qui se trouve ainsi dépeint dans sa formation embryonnaire à l'intérieur de l'Europe occidentale le troisième tome qui paraîtra à l'automne je donne le panorama d'ensemble qui résulte de ce double mouvement le mouvement d'expansion européenne et le mouvement d'approfondissement pour établir des conditions capitalistes en Europe occidentale c'est-à-dire l'articulation d'un premier monde capitaliste avec son centre dans lequel différentes formations de dispute l'hégémonie comme Marx l'a indiqué Portugal et l'Espagne les provinces unies la France la Grande-Bretagne etc. comment le restant du continent européen va se trouver semi-périphérisé selon qu'il s'agisse d'anciennes formations centrales qui n'ont pas pu se maintenir dans la course comme par l'Italie du Nord le Portugal et l'Espagne a une fin passée l'heure de boire mais aussi des formations qui n'ont pas pu accéder à la position centrale auxquelles elles auraient pu penser pouvoir accéder telle que la Suède qui joue un rôle très important vous l'avez oublié et connu en tout cas dans l'histoire européenne comment d'autres formations sont d'emblée disqualifiées pour faire partie de ce plan de tête telles que elles sont celles des formations européennes d'Europe centrale et orientale il y a toute une dernière partie qui est consacrée à ce que j'appelle les marges ce sont des formations qui sont déjà affectées par l'expansion européenne mais qui arrivent à résister à cette expansion qui conservent donc encore une autonomie de leur dynamisme historique propre qui évolue selon par conséquent des logiques qui leur sont propres toute une série d'empires qui s'échelonnent depuis l'empire ottoman qui est lui en voie directe avec l'Europe bien évidemment parce qu'il y a trois siècles de guerre quasi continue entre les ottomans et les européens le Japon à l'autre bout en passant par les empires safadides iraniens l'empire mongol dont il est question dans le premier temps puisque je parle de l'Inde évidemment et de la pénétration des européens en Inde et la Chine également la question de savoir pourquoi le capitalisme n'est pas né en Chine et la question inversement de savoir pourquoi le Japon était si bien préparé pour le moment venu c'est à dire lorsqu'il a été contraint de s'ouvrir après deux siècles et demi de fermeture volontaire comment il était si bien préparé pour relever en quelque sorte de défi de l'impérialisme occidental européen et états-unien et rattraper en quelques décennies ces puissances occidentales sur la voie capitaliste avec la Chine on a affaire il ne faut jamais oublier à la plus ancienne société organisée dans l'histoire humaine et aux plus vieilles sociétés la plus anciennement organisée autour d'une structure étatique et là actuellement on est dans une phase d'histoire chinoise où l'état l'état tient tout en main parce qu'il y a eu des phases d'histoire chinoise où l'état était délicatant brisé strastradalt quand on connaît un peu d'histoire chinoise on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que c'est la répétition de choses que la Chine a vécu déjà de multiples fois dans son histoire l'histoire de la Chine c'est d'abord jusqu'à aujourd'hui c'est l'histoire de l'unification de ce territoire chinois qui est toujours encore problématique la grande crainte des gouvernements chinois actuel c'est de cette autonomie que pourraient conquérir les provinces maritimes emportées qu'elles sont par d'amis outre-mer des ouvrages des articles qui ont été lus il y en a un petit millier 960 et quelques des choses extrêmement intéressantes dont je garderai le meilleur souvenir c'est un ouvrage anglais d'un de mes Dixon qui s'appelle Financial Revolution la révolution financière qui explique comment le système de crédit public contemporain le système de l'endettement public contemporain est né en Grande-Bretagne la première moitié du XVIIIe siècle et commence à donner un avantage décisif à la Grande-Bretagne dans les guerres qu'elle mène à ce moment-là contre la France déjà et qu'elle mènera encore ensuite contre la France révolutionnaire et napoléonienne et c'est passionnant bon alors voilà les surfodages voilà les cuisines c'est à partir de ça que j'ai travaillé c'est à vous de me dire si le résultat est bon ou si c'est de la dôme c'est par moi de le dire vous verrez bien merci de votre attention je reviens sur la thèse de Max Weber à mon avis c'est une thèse très faible vous verrez que ce que je montre c'est que il y a eu un développement proto-capitaliste des prémices des rapports capitalistes de production avant le protestantisme et en dehors du protestantisme tel que défend Weber c'est pas le protestantisme c'est le calvinisme et plus précisément certaines sectes radicales interne du calvinisme puritanisme méthodisme enfin le baptisme etc il existe ce qu'il appelle une affinité élective entre l'esprit du capitalisme et ce qu'il appelle l'asceptisme intramondin c'est ses propres termes c'est pas moi c'est un jargon qui lui est propre l'asceptisme intramondin pour faire court c'est l'idée l'asceptisme c'est la règle sur laquelle vivent les moines seulement au lieu de vivre à l'écart du monde ils vivent dans le monde donc en gros ils disent les capitalistes c'est comme des moines qui auraient décidé non pas de vivre derrière les murs des monastères qui n'accigueraient dans la société civile ordinaire vous savez que la règle monastique c'est la règle de bénédictine aura et labora prie et travaille et bien c'est la même chose le capitaliste c'est quelqu'un qui prie et travaille toute sa vie et qui tient la réussite dans les affaires comme la marque de son élection par Dieu cette affinité d'accord mais qui est affinité c'est à dire qui est la possibilité pour les deux termes d'entrer en résonance en synergie passe encore mais ça ne nous dit rien sur une causalité entre les deux puis c'est le premier par rapport à ça je montre que par exemple l'esprit du capitalisme c'est quelque chose qu'on trouve dans des écrits dès la deuxième moitié du XIVe siècle c'est à dire un siècle et demi avant le protestantisme et même un peu plus avant le capitalisme dans certaines terres d'élection du palinisme on peut en prendre deux mais on n'en prend aucune par exemple l'Ecosse grande terre du calinisme le capitalisme n'est pas particulièrement réussi à se développer avant le XVIIIe siècle autre grande terre du calinisme le palatina la partie de la vallée rhénale quand même le palatina en terre en fait de terrain d'élection du capitalisme c'est pas ça donc on peut voir qu'il y a pu y avoir du capitalisme sans calinisme et du calinisme sans capitalisme ergo les deux ne font pas nécessairement notre pays ça n'aurait été possible ni en Europe centrale et orientale ni dit dans les colonies européennes et pour que le salariat soit possible il faut un système très particulier et contrainte pour amener un individu à accepter de se lever tous les matins pour aller librement au travail ces conditions font que par exemple la paysannerie polonaise ou la paysannerie ukrainienne ou la paysannerie russe qui a devant elle l'immensité des plaines devant elle où elle peut fuir fait que évidemment jamais elle ne serait rentrée dans les reins du salariat il y a eu toutes les peines du monde à le faire rentrer dans la règle du servage et il a fallu pour ça l'état d'où cette spécificité du deuxième servage d'ailleurs c'est que autant le premier servage celui dans lequel rentre l'Europe occidentale l'écroulement de l'empire caroingien au 8ème au 8ème 9ème siècle s'accompagne à une décomposition littérale de l'état là le deuxième servage suppose au contraire une véritable surection de l'état sans l'état il n'y aurait pas eu le servage idem pour l'esclavage les espagnols vont tomber au Mexique et au Pérou sur deux sociétés fortement structurées étatiquement on était habitués par des états puissants dans des travaux collectifs toutes les formes de corvées d'entretien de terrasses pour cultiver d'entretien d'une infrastructure aquatique et par conséquent les espagnols n'auront pas de mal tout simplement à prendre la suite c'est à dire on décapite évidemment la classe dominante encore en l'intérieur une partie des familles nobles aztèques aussi bien qu'un cas entre dans les élites coloniales les femmes européennes leur durée de vie est extrêmement limitée elles ne résistent pas aux conditions d'hygiène les premières couches les emportent l'Horteste lorsqu'il débarque sur les côtes du Yucatan trouve le fait d'une indigène sa maîtresse et va d'ailleurs une maîtresse qui va jouer un rôle très extrêmement important parce que c'est par la terminière de ces populations mixteques que les espagnols vont être très bien renseignés sur l'existence premièrement de l'Empire aztèque deuxièmement sur son organisation ses faiblesses etc. ils avaient des populations aptes à travailler c'est à dire rompent la discipline du travail collectif quand les portugais qui n'ont pas de chance décidément arrivent au Brésil ils ne trouvent rien de tel Brésil c'est des populations qui en sont encore ce qu'on appelle l'état de la préhistoire évidemment qu'ils cherchent à réduire l'esclavage d'abord évidemment ils ne cessent pas faire et qui ont la possibilité de disparaître il n'y a pas de manœuvre locale quand ils sont exploités il faut en importer et les portugais avaient déjà pratiqué ça l'esclavage disparaît dans l'Europe occidentale nordique enfin bon disons pas les pays méditerranéens pendant le Moyen-Âge dans les pays méditerranéens l'esclavage a perduré qui dit esclavage dit guerre l'esclave est d'abord un prisonnier de guerre qu'on n'exécute pas ou qu'on ne mange pas et la guerre en Europe méditerranéenne elle continue à se pratiquer notamment la suite ibérique contre les arabes qui ont envahi l'Espagne au début du 8ème siècle donc ça donc le long du front de guerre il y a un esclavage permanent de par les autres du côté musulman aussi bien que du côté chrétien dans les champs dans les mines et ça et aussi l'esclavage domestique et il va se pratiquer et c'est l'expérience originelle lorsque les croisés arrivent au levant et c'est fixe ils vont y trouver une forme d'esclavage qui n'existait pas en Europe occidentale et qui vont rapidement adopter c'est la grande exploitation de la Tifundia esclavagiste qui avait disparu avec l'Empire carolingien qui avait disparu avec l'Empire romain la Tifundia sucrière c'est-à-dire la Tifundia on replante la canne à sucre pour produire du sucre et au fur et à mesure ils se replient les croisés ils emportent dans leur bagage cette forme-là c'est-à-dire quand ils se replient sur Chypre ils y introduisent ça puis ils se replient sur la Crète ils y introduisent ça puis en Sicile ils y introduisent ça et ça avait de toute façon déjà fait le tour de la Méditerranée par l'autre sens c'est-à-dire par des musulmans qui pratiquaient déjà ça en Anglouzi donc la Tifundia la Tifundia esclavagiste n'est pas du tout une innovation européenne au moment de la conquête des Amériques elle est déjà prête à disposition c'est-à-dire une formule que connaissent les Européens avant même qu'ils se déplacent en Amérique et l'étape intermédiaire ce sera les îles Badère porte bien son nom puisque c'est le départ de vaste forêt en trois quarts de siècle ça va être nul d'abord pour lui planter la canne à sucre et ensuite parce que pour transformer la canne à sucre il faut être dans le monde bois lorsqu'ils arrivent au Brésil ils savent déjà faire ça et ils savent déjà où trouver les esclaves parce qu'en descendant dans l'écoute parce que tout ça vous voyez c'est fait d'éléments qui sont agencés sans que je dirais sans que le départ ça ait été prévu en descendant dans l'écoute ils trouvent trois marchandises intéressantes ils trouvent de la poudre d'or qui vient de l'Empire du Mali et ils trouvent la malinguette la malinguette c'est un ersatz de poivre un poivre très recherché sur les temples européennes et d'entrée et ils trouvent des esclaves parce qu'ils tombent sur des sociétés qui sont esclavagistes des sociétés africaines qui sont esclavagistes et on leur propose des esclaves et ils se mettent à trafiquer des esclaves le capitalisme c'est une très courte période dans l'histoire de l'humanité que l'essentiel de l'histoire de l'humanité a ignoré et le capital et a fortiori le capitalisme donc il n'y a strictement aucune raison pour que l'avenir de l'humanité soit lié au capital et au capitalisme le capital comme rapport de production et le capitalisme comme mode de production n'a pas encore épuisé ces potentialités de développement planétaire que déjà ils rencontrent les limites de la planète comme change de son développement et que d'autre part quel que soit évident pour adresser le capitalisme visiblement il est en train de nous poser plus de problèmes qu'il n'en résout c'est quoi l'alternative on peut avoir quelques idées là-dessus on a même des idées là-dessus assez précises l'échec les tentatives pour les dépasser sur lesquelles il faudra revenir d'ailleurs si on fait le bilan par exemple dans le mouvement socialiste depuis ses origines jusqu'à nos jours il y a des échecs pas tant et manifestes mais certains dramatiques et aussi quelqu'un réussit pour les dépasser les dépasser les dépasser la dépasser les dépasser les dépasser de% Sous-titrage ST' 501